salut à toutes et à tous c'est cal on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et ça sera une vidéo découverte et j'ai envie de vous dire cette vidéo va tenir une place bien particulière dans mon coeur pourquoi parce qu'elle va marquer le début de mon nouveau type de vidéo donc une grande page se tourne sur la chaîne pour en laisser place à une toute nouvelle avant de commencer je souhaite vous apporter deux précisions importantes la première concerne cette vidéo découverte donc avant je vous ai proposé des vidéos des vidéos découvertes qui était qui n'était pas travaillé que je faisais un petit peu à la vague je te pousse un petit peu à l'arrache aujourd'hui comme je l'ai dit précédemment je souhaite vous apporter du contenu avec des informations alors le but de cette vidéo découverte va être de voir ce que va nous proposer le jeu sans entrer vraiment trop en détail mais en vous expliquant les différentes mécaniques car je reviendrai en fait en profondeur sur la review du jeu final sachez la deuxième chose importante également que je souhaitais vous apporter c'est que j'ai reçu en fait une clé du développeur et je remercie particulièrement Geoffrey pour me l'avoir proposé mais vous inquiétez pas je garde mon indépendance et si j'ai trouvé cette démo mauvaise je vous le dirai mais par contre si je l'ai trouvé bon ou excellent je vous le dirai également et je vous dis tout ceci par souci de transparence que vous sachiez vraiment où vous mettiez les pieds alors c'est quoi ce splasher splasher est un jeu indépendant français oui messieurs et mesdames c'est un jeu français c'est un jeu de plateforme donc en 2d plutôt à tendance exigeante il sera disponible sur pc mac et linux en dématérialisé sur steam et un peu plus tard sur playstation 4 et xbox one il sortira le 7 février 2017 son prix actuel promotionnel est de 14 euros 99 après la sortie du jeu il sera un petit peu plus cher et pour ce prix vous aurez droit à quoi vous aurez accès à ces démos vous pouvez voir également au jeu complet bien évidemment à la sortie du jeu mais également l'ost et des artworks haute définition est quelque chose qui me hype tout particulièrement bon ça c'est plutôt mon côté curieux c'est le pack rétrospective alors qu'est ce que c'est le pack rétrospective en fait le pack rétrospective va vous proposer toutes les versions du jeu depuis le premier depuis le premier prototype en 2014 alors autant vous dire qu'au splasher a deux ans de développement derrière lui et c'est pas rien donc quand on arrive sur le hub du jeu première chose qu'on remarque c'est le côté vraiment assez décalé du jeu on ressent bien que le développeur on souhaitait nous proposer une expérience vraiment fun et rigolote par exemple là vous voyez on a un robot standardiste et quand on fait sonner la cloche on a droit à ce petit message en haut à droite vous pouvez voir c'est le nombre de splasher qu'on a récolté qu'on a sauvé à travers les différents niveaux et en haut à gauche on peut changer de mode de jeu en appuyant sur rb et lb on passe en fait d'un mode à l'autre faut savoir que dans le jeu final il y aura trois modes de jeu le mode normal le mode time attack et le mode speedrun petite précision sur le mode speedrun il sera divisé si j'ai bien compris en trois sous catégories à savoir le mode speedrun égoïste donc il n'y aura pas le hub et il n'y aura pas de splasher à récolter le speedrun any% et le speedrun 100% je vais revenir un petit peu sur le mode time attack faut savoir que pour débloquer les différents level de ce mode il faudra réunir dans les missions du mode normal les 700 pièces gouttes c'est des choses qu'on récupère à travers les différents level qu'on fait faut savoir qu'à la fin de chaque level du mode normal on a un récolteur de pièces gouttes et si vous en tenez si vous en obtenez 700 en fait vous obtenez le splasher qui va vous permettre de débloquer le niveau correspondant en mode time attack faut savoir qu'à la fin de chaque level en mode time attack on voit notre performance dans le classement ce qui est vraiment très motivant honnêtement moi je me suis surpris vraiment sur le level 6 par exemple à refaire encore et encore level pour améliorer mon classement enfin bref je vous en parlerai un peu plus tard comme vous pouvez voir je n'ai pas débloqué le niveau 2 parce que j'ai parcouru la démo tranquillement à mon rythme et donc voilà j'ai pas non plus voulu tout tout découvrir je voulais aussi découvrir un peu avec vous donc comme vous pouvez voir j'ai pas débloqué ce niveau donc je vous propose de faire ce niveau on va essayer de récolter également les 700 pièces gouttes et je vous montrerai également après comment ça se passe en mode time attack alors le pitch du jeu c'est en fait on incarne un héros comme vous pouvez voir un héros qui est vraiment stylé et on part à l'assaut de l'usine ink orb pour sauver ses amis les splasheurs mais également déjouer les plans machiavélique de l'infâme docteur dans pour nous aider dans notre quête nous sont armés en fait d'un canon à fluide moi j'ai plutôt envie de dire d'un canon à comment à peinture parce qu'en fait faut savoir que chaque fluide chaque peinture a des pouvoirs vraiment bien spécifiques et donc ça vous permet différentes choses par exemple le rouge de coller au mur le jaune de rebondir et le bleu d'attaquer certains ennemis enfin de tuer certains ennemis mais j'y reviendrai vraiment plus en détail je dirais dans la vidéo review autre chose que l'on voit également à l'écran c'est qu'en fait c'est qu'en début de chaque level quand et quand vous avez des nouveaux pouvoirs des choses comme ça vous avez le droit à des explications en début de level et j'ai trouvé vraiment ça très intuitif très simple à comprendre et honnêtement je trouve que c'est une très bonne idée les avoir mis en début de level alors faut savoir qu'à travers les différents level du jeu on aura le droit également à différentes missions bonus comme vous pouvez voir ici et ça va nous permettre en fait de récupérer en général une lettre du mot splash enfin de ce que j'ai pu voir après peut-être que ça nous permet de récupérer d'autres bonus mais dans la démo que j'ai pu voir c'était en général c'était simple d'ailleurs pour voir notre progression au niveau des lettres splash il suffit de regarder en haut à gauche donc les développeurs disent que splasher est un mix entre super mid boy et portal j'ai envie de dire je suis assez d'accord sur super mid boy bien qu'il soit assez différent de super mid boy vraiment splasher à son identité propre à vraiment ses caractéristiques propres c'est pas un simple copier coller moi il fait penser certes à super mid boy dans son exécution pour la rigueur d'exécution etc mais effet mais il fait penser également à splatoon bien évidemment pourquoi à cause des fluides peinture franchement enfin des fluides ou peintures je trouve que ça ça colle vraiment plutôt splatoon et et super mid boy comme pouvait comme je vous l'ai dit le jeu bénéficie d'une direction artistique vraiment très bonne les univers sont bien choisis ils sont différents d'un level à l'autre les couleurs sont chouettes chatoyantes elles sont très colorées c'est vraiment très agréable à l'oeil et en vraiment on prend plaisir à découvrir les différents level comme ça au niveau de du son des musiques qui sont proposés faut savoir qu'on a le droit à des musiques très rythmées qui fient vraiment bien l'action du jeu c'est à dire que si l'action est frénétique vous avoir une musique vraiment très rythmée et si l'action est beaucoup plus lente en fait la musique va être plus lente avait plus reposante et je dois vous dire en toute honnêteté je suis vraiment pas fan de ce type de musique car je suis plutôt moi tendance rock metal etc mais la synergie qui est fait entre la musique et le jeu elle est vraiment quasi parfaite et franchement moi ça m'a pas gêné ça m'a pas choqué et franchement ça m'a ça m'a même ça m'a même plutôt plus donc je fais je félicite vraiment la personne qui s'occupe des musiques mais encore une fois j'y reviendrai plus loin dans plus en profondeur dans la review du jeu pour jouer à splasher on peut utiliser soit différentes manettes alors faut savoir que la manette de 360 d'xbox one ps4 est tout à fait reconnue pour les acharnés du clavier on peut y jouer je dirais plutôt pour les plus courageux mais il faut savoir que le jeu a vraiment été pensé pour être joué à la manette donc si vous jouez à jeu il faut jouer à la manette pour avoir je dirais tout la quintessence de l'expérience de ce jeu faut savoir que dans chaque mission du jeu il y a trois objectifs le premier objectif c'est de finir le jeu bien évidemment le deuxième c'est de récupérer toutes les lettres du mot splash et le troisième c'est de récupérer toutes les pièces gouttes pour avoir le splasher d'or à noter également je n'ai pas dit tout à l'heure que l'on peut recouvrir à tout moment un fluide enfin je suis tout à une peinture une peinture par une autre ou même les flacé avec le fluide bleu qui correspond à l'eau tout simplement à savoir aussi également que les fluides peuvent aussi avoir un impact sur les ennemis car par exemple si vous utilisez le fluide jaune ça va repousser les ennemis le bleu ça on va en tuer certains et le rouge ça va je dirais les coller les stunter on va il va falloir également jouer entre les différents fluides pour arriver au bout de certains ennemis ou certains le veulent mais d'une façon générale le changement des fluides est vraiment très intuitif certes il ya un petit coup à prendre honnêtement mais une fois que c'est pris une fois que la prise en main est pris de toute façon la prise en main est très rapide c'est un vraiment un pur régal et vraiment on enchaîne et on ressent cette fluidité qui fait partie du jeu c'est vraiment on n'est jamais c'est pas la progression qui se fait dans le jeu elle est jamais vraiment je dirais elle n'est pas découpé vous savez dans certains jeux aller découper l'aller vraiment pas découpé les vraiment fluide tout cool de source c'est vraiment très sympathique faut savoir également que le jeu le gameplay du jeu nous ne nous prend jamais en défaut si on perd c'est vraiment de notre faute c'est qu'on n'a pas su gérer la situation mais c'est vraiment pas celle du jeu parce que le gameplay est vraiment réglé aux petits oignons à savoir également que le quand on est en l'air on peut diriger son personnage également quand on tire notre personnage court mais je pense que c'est quelque chose qui est voulu parler des développeurs pour justement proposer je dirais quelque chose de différent et je dirais un petit peu d'original le jeu aussi un petit côté day and retry je dois bien vous dire mais le jeu ce côté day and retry se fait vraiment discret et honnêtement et je dirais il reste discret tout en restant présent mais le jeu encore une fois il reste vraiment très fluide dans son exécution et ça ça nous gêne vraiment pas du tout parce que vous allez arriver dans certains dans certaines situations effectivement vous allez vous allez vous allez être obligé de perdre parce que comment dire vous connaissez pas comment fonctionnent les mécaniques du jeu mais je dirais c'est un petit peu comme dans tous les jeux faut d'abord faire voir et après voilà vous avons vous avancez voilà mais c'était vraiment une précision je souhaitais vous apporter dans le jeu final il y aura au total 22 niveaux à savoir que dans la démo que vous avez sous les yeux j'ai pu avoir accès au level 2 6 9 et 15 donc ce qui m'a permis de me faire vraiment une très bonne idée je dirais de la difficulté qui va nous être proposé et ce qui va nous attendre au sein je dirais de ce jeu et je peux d'or et déjà vous dire que quand on arrive dans le dernier level par exemple le level 15 de cette démo on sent bien que la difficulté est montée d'un cran et il me tarde vraiment de découvrir les niveaux supérieurs voire ce que les développeurs nous ont cococté comme piège à déjouer personnellement moi tout au long de cette démo j'ai ressenti une difficulté vraiment progressive et bien réglé toutes les actions sont bien expliquées comme je vous ai déjà dit et vraiment on progresse en douceur et c'est vraiment très agréable par contre le challenge du jeu premier d'être présent tout au long des 22 niveaux mais ça sera ça je vous le confirmerai à la sortie du jeu et en plus de ça une fois que vous avez torché je dirais le mode normal dans tous les sens vous aurez toujours les autres modes de jeu à disposition au niveau des succès dans le jeu final faut savoir qu'il y aura un total de 49 succès mais pour le moment comme c'est une démo je n'ai pas pu juger de la difficulté ou pas d'obtenir les succès je vous le dirai dans la review du jeu final en conclusion je vous dirai au final je dirai que ce jeu s'adresse à tous les joueurs je vous dis ça de façon honnête et transparente aussi bien celles et ceux qui vont souhaiter qui souhaiteront faire le jeu tranquillement parcourir le jeu tranquillement et d'autres qui trouveront un intérêt tout particulier au mode time attack ou encore au mode speed run on sent bien que le jeu a vraiment bénéficié d'une attention particulière de la part des développeurs le jeu a été vraiment chouchouté dans les moindres détails on ressent on ne ressent pas je dirais un certain déséquilibre à tel ou tel endroit du jeu enfin encore une fois c'est de la démo que j'ai pu voir où par exemple il n'y a pas déséquilibre entre tel et tel mode du jeu parce que le jeu a été pensé également pour être joué en speed run et on pourrait on aurait on sera en droit de se dire bah oui mais s'il a été pensé en mode speed run le mode normal voilà il est disons qu'il n'a pas été pensé pour un mode normal mais en fait pas du tout il est vraiment pensé pour jouer différents modes de jeu et franchement je vous assure il faut vraiment l'essayer pour voir ce que nous propose ce jeu bref ce jeu va nous offrir un challenge et une exigence d'exécution ça c'est vrai il faut il faut le dire mais j'ai vraiment jamais ressenti de frustration quand j'ai fait cette démo et ça c'est très important pourquoi parce que la progression se fait en douceur et la progression comment on comprend ce que je viens pas c'est qu'on comprend pourquoi on a perdu voilà le level design de ce que j'ai pu voir moi j'ai trouvé ça bien pensé après je dirais c'est ça reste classique mais bien pensé ça fonctionne bien ça ça reste ça rend le jeu toujours fluide les différents univers que j'ai pu traverser au sein au sein de cette démo avait chacun leurs propres caractéristiques avec différentes façons d'aborder telle ou telle situation ou tel ou tel ennemi et ça je trouve ça très important alors est ce que je vous conseille ce jeu je pense que vous l'avez compris pour moi c'est un oui c'est un grand oui pour ce splasheur qui pour moi une très belle découverte c'est très rafraîchissant de voir ce type de jeu en plus c'est un jeu français donc il faut vraiment vraiment soutenir la splash team dans ce jeu j'espère que nous ferons d'autres jeux du même acabit de cette même qualité parce que de ce que j'ai pu voir dans la démo et je pense et je suis certain que dans le final ça sera comme ça pour moi ce sont des gens des personnes qui ont du talent qui nous proposent vraiment des jeux très sympa et en tout cas moi j'attends le 7 février avec une grande impatience comme je vous l'ai dit on sent bien que splasheur n'a pas été fait à la va vite n'a pas été fait à la va que je te pousse il a été chouchouté il a été bien pensé et franchement passer à côté ça sera un crime enfin bref on se retrouvera pour un test vraiment plus détaillé peu un peu après la sortie du jeu pour que j'ai pu puissiez que j'ai pu vraiment faire tous les niveaux du jeu et je vous dirai ce jeu tient vraiment toutes ses promesses en tout cas voilà j'en ai fini j'espère que cette vidéo découverte vous aura plu qu'elle vous aura appris quelques informations n'hésitez pas à laisser un commentaire n'hésitez pas à liker ou à partager la vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo allez dada et salut 1 1 1 1 1 1 1 Merci. Merci.